Du conseil des sages, le docteur Capitaine Bombay. Docteur, vous avez la parole. Merci, secrétaire particulier de son nominance, le mec général, pour la parole. Et je remercie également le secrétaire général, Moïse Chibongo, qui vient de me précéder, de vous approcher, du moins le début de ce que nous avons mis jusqu'à aujourd'hui, la désignation de vos représentants légaux, le mec général de notre institution, l'Église du Reveil du Bourgogne. Je crois que s'il faut intervenir dans ce que vient de dire le secrétaire général, secrétaire exécutif national, Monseigneur Moïse Chibongo, je dirais c'est-ci. Comme il fallait de vous dire, le conseil des sages, dont je suis le président, est formé du point de vue administratif avec les documents qu'il vient de présenter ici. Mais verbalement, laissez-moi vous dire que... Les générales sortant, les générales sortant, mais faisaient part de ce qui s'est passé avec ce que le révérend Jean Boscou, comme aussi le révérend Bravo, tentaient un peu de faire pour le faire partir à la tête de cette institution. Ils ne faisaient part de cela verbalement. Et la preuve en est que les jours où ils ont convoqué la réunion des membres fondateurs, à Kimoenza, j'ai même la copie. Ici, là, il a l'être, mais moi, j'ai la copie qui a invité le membre fondateur de participer à cette réunion. Personnellement, j'avais dit à son éminence, le réveil général de Sonny sortant, que je ne participerais pas à cette réunion parce que j'avais trouvé que ce n'était pas, du moins, ce qui convoquait cette réunion, n'était pas, du moins, reconnu du point de vue légal. Parce que j'avais vu la signature, entre autres, du révérend Jean Boscou, qui n'était pas membre de fondateur initial, mais le fondateur se retrouve dans la unité juridique. Mais j'avais retrouvé seulement les noms du vice-président actuel, le révérend Mapassa, qui était là, et puis lui-même, du Monseigneur Moïse Djiboumou. Ce qui fait que moi, personnellement, et mon vice-président, m'avait appelé aussi pour me demander, parce qu'on est allé le redépouser aussi la lettre, s'il pouvait participer à cette réunion, j'ai lui dit, non, tu ne peux pas participer à cette réunion, parce que, non, nous sommes arrivés. Le réveil général, mais il m'a fait entendre, et il y a quelque chose qui s'est conclu, et qu'on ne pouvait pas participer à cette réunion. La réunion a eu lieu, mais je vous dirais, parce qu'on a aussi un grief contre le conseil du SAGE. Pourquoi ? Parce que, je vous dirais, dans le conseil du SAGE, il y avait au moins cinq personnes, et deux de mes membres du conseil du SAGE nous ont quittés, et je n'ai pas compris pourquoi. Ils se sont retrouvés de l'autre côté, là où on a fait la déclaration que tout le monde avait suivie au niveau de la presse. Alors, c'est du fait que ça m'attignait quand même en tant que président du conseil du SAGE, de voir que mes collaborateurs, ils ont quitté l'équipe, et puis on a rélevé également ces clients au niveau de la déclaration que nous avons faite, au niveau de la presse. Comme le but général était au courant du SAGE, il nous disait même comment les choses évoluées. Jusqu'au jour même qu'on avait fait la déclaration à la radio, comme aussi à la télévision, et nous avons tous suivi, c'est là comme pour tous les spectateurs qui suivent à la télévision. Et c'est à ce moment-là que le mec général demandera ce que le conseil du SAGE ensemble d'être le membre de l'exécutif national, entre autres le secrétaire exécutif national, qui était le revérant Kazadi, comme ici le vice-président du conseil exécutif, l'apôtre Théoma Pilama. Et ensemble, autour du général Senni, le mec général sortant, il nous a dit, voilà, on vient de faire une déclaration, alors le conseil du SAGE, vous êtes habillé à jouer votre rôle. Il l'a cité en réunion avec lui et les deux parties, c'est-à-dire le conseil du SAGE et l'exécutif. Ce qui nous a conduit de nous mettre ensemble, d'examiner tous les griefs qui ont été déformulés contre le général Senni, et nous avons fait aussi une contre-déclaration. Mais cette contre-déclaration, normalement, on s'était convenu à ce que, c'est-à-dire qu'il s'est réuni par le secrétaire exécutif national, mais le jour où il devrait le faire, lorsqu'il est allé faire saisir ça, il n'a pas pu le faire parce qu'il était un souffrant. Et c'est le revérant Bravo qui a fait cette déclaration, alors qu'on n'a pas participé dans nos travaux, de la position ad hoc, c'est-à-dire le conseil du SAGE et l'exécutif national. On lui a réuni les textes par le cas de Mario Bommolo, et il m'a appelé d'ailleurs pour me dire, mais voilà, le revérant Emmanuel ne pouvait pas faire ça parce qu'il est malade, voilà pourquoi j'ai réuni ça au revérant Bravo, mais moi, normalement, j'ai prévu de dire, il n'a pas participé. à nos réunions, il ne pouvait pas les faire. Il fallait peut-être les informer. Mais il m'a dit, « Bon, soit toi, tu les fais. » Moi, j'ai dit non. Moi, je suis le président à l'Église. Après, le conseil que vous avez donné, ce n'est pas le président qui doit chaque fois passer, il doit avoir un porte-parole. Mais en fait, c'est lui qui l'a fait. J'ai suivi ça au Congo. Et on nous a rédondi la copie par la suite. Lorsque j'ai regardé la copie, il y avait quelques copies. Voilà pourquoi nous sommes encore retrouvés au niveau de la promotion ad hoc nationale du Conseil du Seil pour, cette fois-ci, avec la contre-déclaration que nous avons rédigée, adresser maintenant cette lettre au ministère de la Justice. Et là, je vous dis également que la lettre qu'on a adressée au ministère de la Justice, c'est lui qui a initié. C'est là, c'est tout le revérant. Bravo, j'ai même la bise. Et c'est lui, lorsqu'il a fait la déclaration, il faut saisir le ministère de la Justice, parce que ceux qui ont fait cette déclaration sur les ondes, ils ont adressé la correspondance au ministère de la Justice pour destituer, peut-être faire partie de la génération. Ils sont basse du salaire. Et au niveau de notre commission ad hoc, nous avons examiné la lettre et nous avons rédigé la lettre et nous avons adressée pour tout le monde du ministère de la Justice pour dire que, voilà ce qu'ils ont fait, c'est que contre les déclarations, nous demandons, c'est que vous puissiez leur dire de rentrer au niveau du conseil du SAGE qui a été saisi par le VEC Général pour traiter le ministère de la Justice. Lorsque le ministère de la Justice, le secrétaire général du ministère de la Justice, lorsqu'il a reçu notre correspondance, après, il nous a invité de deux parties. C'est qu'ils ont fait la déclaration pour faire partie du général de ce livre et nous, au niveau de la commission, il y a eu une autre déclaration. Et lorsque nous sommes arrivés au niveau du ministère de la Justice, et le secrétaire général, avec son bureau même, la direction des équipes d'association, ils étaient là et ils ont entendu des parties ceux qui ont fait la déclaration pour faire partie le général de ce livre et, n'entretant, les déclarations que nous avons défendues, c'est la pointe au niveau du conseil du SAGE au niveau de l'exécutif. C'était le premier jour et c'est ces jours-là qu'on est bien normalement pour répondre à l'invitation du secrétaire général. Et comme il devrait partir à une invitation quelque part, à une réunion quelque part, il nous a dit « Revenez-nous le vendredi ». Là, c'était le jeudi. Arrivez le vendredi et lorsqu'on est arrivé, il fait qu'il nous a suivi chacun, chacun de parties dans l'exposé qu'il avait fait, de l'autre côté, d'un côté, ceux qui voulaient faire partir le général et de l'autre côté, nous autres, il y avons dit qu'il fallait rentrer au niveau du conseil du SAGE. Et voilà, il nous dira, c'est si, la République vous regarde, comment vous allez vous comporter. Il y a un problème qui dépasse même les niveaux du conseil du SAGE comme aussi de vous tous qui êtes réunis ici dans mon pion. Cela revient à dire quoi ? Normalement, au niveau du ministère de la Justice, au niveau du secrétaire général, on devrait déjà prendre une décision sur base des clíifs qu'elles ont formulés contre le général Solicard-Funa. Mais le secrétaire général nous a dit au naissant d'administration depuis très longtemps qu'il est là. Du point de vue administratif, vous pouvez le faire, mais du point de vue de l'organisation, des aspects, ces problèmes devaient être créés au niveau de l'Assemblée extraordinaire. Et voilà pourquoi elle nous a demandé plus oubligemment de pouvoir fixer une date pour convoquer cette Assemblée générale extraordinaire. D'ailleurs, de l'autre côté, on voulait donner la date le même jour, le vendredi. Et nous avons protesté personnellement, moi-même, en tant que président du conseil qui s'agit de dire au nom, on doit même d'abord faire la restitution chacun et son côté pour informer les responsables de notre côté, c'est le général Solic. Et de l'autre côté aussi, ils étaient organisés de leur manière. Nous l'avions fait et même le secrétaire général nous a dit, mais sachez une seule chose, vous devez nous donner la date dans l'urgence, dans une semaine par exemple. Il est samedi, nous nous sommes réunis au niveau de l'église, la montre, toujours au niveau de mon église. Et les deux parties étaient là pour fixer la date consensuelle de l'Assemblée générale extraordinaire. Et c'est la date du 10 au 12 qui a été retenue consensuellement. Et voilà, il fallait maintenant adresser la lettre qui nous a permis d'aboutir à cette date au niveau du ministère de la justice. Lorsque nous avons adressé la lettre, nous avons, on avait acquis la réception, on avait remis les copies aux deux parties et en fin de compte qu'on était d'accord que les deux parties parce que moi, le conseil du salle ne faisait que l'arbitre. ça dit qu'il ne devait pas être quelqu'un qui devrait être net pour être en tant que les deux parties exécutives comme aussi ceux qui seront opposés à l'effet général. Après, nous avons fait la restitution, nous, la commission adopte de l'exécutif national et le conseil du salle auprès de l'effet général. C'était un lundi des septembre. Sous-titrage ST' 501